Alors on va faire un autre problème avec des probabilités conditionnelles. Alors celui-ci, on a un sac qui contient 4 pièces dont 3 sont truquées. La quatrième ne l'est pas. Chaque pièce truquée a une probabilité de 45% de retomber du côté pile lorsqu'on la lance. Bon, ça veut dire qu'elle a aussi 55% de chance de retomber du côté face. Et puis on prélève au hasard une pièce dans le sac et on la lance 4 fois de suite. Et ce qu'on nous demande c'est de calculer la probabilité d'obtenir 4 fois face. Voilà, on la lance 4 fois de suite, c'est ça qui est important. Donc en fait dans le jeu il y a deux parties. D'abord on choisit, on prélève la pièce au hasard et ensuite on la lance 4 fois de suite. Alors bon, on va représenter ces deux parties du jeu. D'abord ce qu'on doit faire c'est représenter ce qui se passe quand on choisit la pièce au hasard dans le sac. Donc quand je mets la main dans le sac pour choisir une pièce, j'ai deux possibilités. Soit la pièce que j'ai choisie est truquée. Donc c'est ce que j'exprime comme ça. Soit c'est une pièce non truquée. Ça c'est la deuxième possibilité. Alors je peux déjà tout de suite dire quelles sont les probabilités de choisir une pièce truquée ou une pièce non truquée. Alors comme il y a trois pièces truquées parmi les quatre, la probabilité d'avoir prélevé une pièce truquée c'est trois quarts. Voilà. Et puis comme il y a une pièce non truquée sur les quatre, j'ai une chance sur quatre de choisir une pièce non truquée. Donc la probabilité ici de cette branche c'est un quart. Voilà. Alors ensuite ce qu'il faut représenter c'est les quatre lancées. Donc normalement il faudrait que je fasse plusieurs branches mais là je vais représenter uniquement celles qui nous intéressent, c'est-à-dire celles où on a face, 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 quatre fois face de suite. Alors l'événement que j'ai représenté ici c'est la probabilité d'avoir obtenu quatre fois de suite face, sachant que j'ai d'abord choisi une pièce truquée. Puis je peux faire la même chose ici. Je vais représenter ici l'événement. Je lance quatre fois la pièce et elle retombe quatre fois du côté face, sachant que j'avais prélevé au départ une pièce non truquée. La pièce non truquée puisqu'il n'y en a qu'une. Alors du coup je vais maintenant essayer de calculer les probabilités de ces événements-là. Donc ici la probabilité d'avoir obtenu quatre fois face, sachant que la pièce était truquée. Alors à chaque fois que je lance cette pièce truquée, j'ai 45% de chance qu'elle retombe du côté pile. Alors il ne faut pas se tromper parce que l'énoncé nous donne la probabilité qu'elle retombe du côté pile. Et ce qu'on veut nous c'est qu'elle retombe du côté face. Donc il faut faire attention. Donc je vais l'écrire ici. J'ai 45% de chance qu'elle retombe du côté face, pile pardon, justement. C'est là où il faut faire attention. Et puis je vais l'écrire comme ça, 55% de chance qu'elle retombe du côté face. Alors du coup on peut calculer la probabilité de cet événement-là. Donc l'événement, elle retombe du côté face quatre fois de suite, sachant que la pièce était truquée. Parce que j'écris comme ça. Et bien ça on va pouvoir l'exprimer puisqu'à chaque fois que je la lance, il y a 55% de chance qu'elle tombe du côté face. Donc finalement la probabilité de cet événement-là, c'est 55% x 55% x 55% x 55%. Ce que je vais écrire comme ça. 0,55 x 0,55 x 0,55 x 0,55 x 0,55. Ça c'est parce que les quatre lancées sont indépendants les uns des autres. Et à chaque fois j'ai 55% de chance qu'elle tombe du côté face. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis maintenant ce qu'on peut faire à partir de ces données-là, de ce qu'on vient de calculer, on peut trouver la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et d'avoir obtenu quatre fois face, quand on la lance quatre fois de suite. Cette probabilité, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Donc je vais l'écrire de cette manière-là. La probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et d'avoir obtenu face, 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 face. Et bien ça, c'est la probabilité d'avoir obtenu une pièce truquée, c'est-à-dire trois quarts, fois la probabilité d'avoir obtenu quatre fois face, sachant que la pièce était truquée, c'est-à-dire 0,55. Alors je vais l'écrire plus simplement. 0,55, enfin ce produit-là, 0,55 fois 0,55 fois 0,55, on peut l'écrire comme ça, c'est 0,55 puissance 4. Donc ça, c'est la probabilité de toute cette branche-là. Je vais la tracer comme ça. C'est la probabilité de cette branche-là. Alors maintenant, je vais m'occuper de la deuxième branche. Je vais d'abord calculer la probabilité d'avoir obtenu, c'est cette probabilité-là, la probabilité d'avoir obtenu face, quatre fois de suite, sachant qu'on avait une pièce non truquée. Alors ça, comme la pièce n'est pas truquée et que les quatre lancées sont indépendants, à chaque fois, j'ai une chance sur deux, donc une probabilité de 0,5 que la pièce tombe du côté face. Donc cette probabilité-là, la probabilité d'obtenir quatre fois face, sachant que la pièce n'est pas truquée, ça va être 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5. C'est 0,5 à chaque lancée. Alors du coup, comme tout à l'heure, je vais pouvoir trouver la probabilité de toute cette branche-là, c'est-à-dire la probabilité de choisir une pièce non truquée et d'obtenir quatre fois face de suite. Voilà. Et ça, on peut le calculer tout de suite, c'est la probabilité de choisir une pièce non truquée, c'est-à-dire un quart, multiplié par la probabilité d'obtenir quatre fois de suite, sachant qu'on a eu une pièce non truquée. Donc c'est ce produit-là. Donc je vais l'écrire comme tout à l'heure, de manière un peu plus simple. C'est 0,5 puissance 4. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre la calculatrice pour calculer toutes ces probabilités. Alors, je vais d'abord calculer cette probabilité-là, c'est-à-dire la probabilité que la pièce soit truquée et qu'on obtienne face quatre fois de suite. Donc on a dit que c'était trois quarts, donc ça c'est 0,75, c'est trois quarts, multiplié par 0,55 puissance 4. Voilà. Et ça nous donne ce nombre-là qu'on va arrondir, mais c'est 0,0686, donc c'est environ 6,9%. Alors maintenant, je vais calculer tout de suite la probabilité que la pièce soit non truquée et qu'on ait quatre fois de suite face, donc c'est cette probabilité-là. Alors, un quart, c'est 0,25 fois 0,5 puissance 4. Et ça, ça nous donne 0,015625. Bon, de toute façon, je vais arrondir tout ça, mais là, ce que je vais faire, je vais déplacer la calculatrice pour écrire les nombres. Donc là, fais-moi confiance, je recopie juste les résultats des calculs que je viens de faire. Donc, d'abord, la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et obtenue 4 fois de suite face, alors je recopie, c'est 0,0686, 2,9, 2,9, 6,8, 7,5. Je vérifie, 0,0686, 2,9, 6,8, 7,5, c'est ça. Et puis, la probabilité d'avoir choisi une pièce non truquée et obtenue 4 fois de suite face, c'est 0,01, 5, 6,2,5, 5, 6,2,5. Voilà. Maintenant, évidemment, ce qu'on veut, nous, c'est la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face, indépendamment du fait qu'on ait choisi une pièce truquée ou non truquée, c'est-à-dire que, finalement, la probabilité qu'on cherche, c'est la somme des deux probabilités que je viens de calculer, puisqu'on peut obtenir 4 fois face, soit en ayant choisi une pièce truquée, soit en ayant choisi une pièce non truquée. Donc, finalement, la probabilité que je cherche, c'est la probabilité d'obtenir 4 fois face, je vais l'écrire comme ça, c'est la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée et obtenu face, 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 4 fois face, c'est cette probabilité-là, plus la probabilité d'avoir choisi une pièce non truquée, non truquée, et d'avoir obtenu 4 fois face. C'est cette probabilité-là. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je fasse la somme de ces deux nombres. Je vais le faire avec la calculatrice, évidemment. Je ne vais pas m'amuser à le faire comme ça de tête. Donc, il faut que je fasse la somme de ces deux nombres. Je pourrais le faire en utilisant les réponses antérieures, mais bon, là, je vais recopier l'opération. Donc, j'ai d'abord 0,068629, j'en suis là, 29, 68, 75, 68, 75, 0,0686296875, c'est ça, plus le deuxième qui est 0. De toute façon, je vais arrondir, donc ce n'est pas très important d'être si précis, mais bon, je préfère le faire comme ça, 0,015625. Voilà. Alors, ça me donne ce nombre, 0,08425. Bon, je vais arrondir au 10 millième. Ça donne 0,08425. Et j'arrondis au 10 millième, là, ça suffit. Je vais mettre ça sous forme de pourcentage. Ça fait 8,425%. Bon, ça, c'est des valeurs approximatives, c'est des valeurs approchées. Donc là, je vais arrondir encore un peu plus. C'est 8,43%. Voilà. Donc, ce nombre, 8,43%, c'est la probabilité d'obtenir 4 fois de suite face. Alors bon, on peut quand même remarquer que si on avait eu que des pièces non truquées, la probabilité serait un peu plus faible, parce qu'effectivement, là, on a 3 chances sur 4 de choisir une pièce truquée, et à chaque fois qu'on lance cette pièce truquée, on a plus de chances d'obtenir face. Donc, c'est assez logique d'obtenir une probabilité plus grande que si on avait lancé 4 fois de suite pièces non truquées. Donc, on a plus de chances d'obtenir une pièce truquée. Sous-titrage Société Radio-Canada